Combien de monde j'ai entendu dire « Ah, moi, la méditation, je ne suis pas capable. » Oui, mais t'as-tu vraiment essayé ou t'as essayé un matin, 15 minutes de tasser, ça n'a pas marché, ben, pis t'as dit « Ah, si, ce n'est pas pour moi, ben, excuse-moi, mais t'as jamais essayé pour vrai. » Ben, t'as jamais essayé. Essaye pour vrai. Essaye de faire pendant 30 jours un vrai 15-20 minutes par jour. Oui. Pis je te dis, là, tu pourras dire que ce n'est pas pour toi, tu sais. Oui, pis parce que ce qui est fou, c'est que ça peut prendre du temps avant de réaliser que ça a fait vraiment une différence dans ta vie pis des bénéfices. Exact. Allô, Richer. Allô, Hugo. On entend-tu quelque chose, là? On dirait qu'on entend de la... Non? OK. C'est mon micro qui... Non, on dirait que j'entendais une petite écho, mais c'est l'écho du studio. Ah, c'est ça. Je pensais que ça venait d'être... Il n'y a pas de monde dans le building. Non. Oui, c'est vrai, hein? Oui. C'est satané. Oui, parce que sachez qu'on est en période des fêtes. Joyeux Noël en retard quand vous allez entendre ça. Oui. Évidemment. On est en 2024 quand vous entendez ça. Fait que ça va être notre spécial Noël 2023. Entendu en 2024. Comment vas-tu, mon ami? Ça va, toi? Oui, les festivités se passent bien de ton côté. Tabarouette, que ça fête! Ça fête, ça fête! Pas d'alcool. Pas d'alcool. C'est ça qui est fou. Ça fête, pas d'alcool. C'est mon troisième... C'est-tu mon troisième? Non, c'est pas mon troisième Noël, parce que c'est après le Noël. Fait que c'est mon deuxième. Oui, parce que ça va faire trois ans en mars. Fait que... Que tu bois pas? Que je bois pas. OK. Bois-tu de l'eau? Plein d'eau. OK. Ah, puis là, j'ai trouvé un bon vin. Je te dirais pas, je sais que je t'ai inquiète. Oui, tu vas déshydrater. Tu sais, tu t'hydrates-tu comment? T'as trouvé un bon vin, tu dis? Hé! Oui, j'ai trouvé un bon vin, parce que pour la vraie, tu sais, c'est ça, le fléau, dans le fond, ben, c'est pas un fléau, mais c'est le gros fléau. Le drame de société. Le drame, oui, c'est ça. Comment mettre une emphase? Non, mais ça, c'est fou, parce que, tu sais, dans la vie, on en parle souvent dans le trafic pis tout, mais tu sais, dans toutes les situations de la vie, si t'es pas conscient, tu peux vraiment embarquer pis être en tabarnak tout le temps. Il y a des raisons partout, mon gars, pour être crinqué, ben red. Oui, il y a vraiment noir ou blanc. Tu sais, tu peux être très neutre. Ah oui. C'est vrai qu'il y en a des gens qui sont neutres. Oui. Mais sérieux, écoute les nouvelles à la télé, pis écoute les nouvelles le matin. T'imagines, là, quand t'embarques dans ton char, pis tu mets la radio, pis là, t'entends tout. T'es craqué en partant. Mais pour vrai, oui. T'as une journée à part craqué. Ouais, pis qu'est-ce qui... Ah ouais, c'est vrai, parce que pendant longtemps, j'aimais ça écouter la radio le matin quand je m'en allais travailler, pis t'sais, j'aimais ça, mettons, c'est quoi, mettons, les comiques ou quelque chose, parce que t'sais, on est drôle, mais même... Mais c'est parsemé... Oui! De mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles qui te font peur, pis qui... Ouais, c'est weird. Quand t'es vraiment t'écoute, pis t'es à l'écoute des émotions en dedans de toi, t'es comme... OK, attends une minute, là. C'était drôle, je l'ai deux secondes, mais là, il me parle de l'autre qui a tué son bébé. Ah! Ah, c'est fou red. C'est fou red. Ouais, ouais. Ouais. Fait que ouais, revenir à ton... Les festivités sans alcool. T'as trouvé du bon vin, pas d'alcool. Ouais, ouais. Ben parce que t'sais, c'est drôle, parce que t'sais... Pis en plus, c'est ça, là. T'sais, en plus, c'est hyper psychologique. T'sais, c'est comme manger un burger qui est végétarien. On a décidé de l'appeler un burger, mais en fin de compte, ça pourrait être un autre. Non. Pis d'être... D'être dans les festivités, je pourrais, là, pis je l'ai fait les autres années à juste boire de l'eau, t'sais. On dirait qu'il y a quelque chose de le fun à au moins avoir un autre breuvage. Ouais. Parce que j'ai été habitué aussi avec des vins. Pis, t'sais, j'ai adoré ça, le vin. J'ai travaillé dans la restauration. Fait que, t'sais, c'est comme... T'as le goût de marier un bon vin avec ta bouffe. Avec ta bouffe, ouais. Fait que là, t'es comme... Oh my God, la palette est vraiment bonne avec mon verre d'eau. Ouais. Mais en même temps, c'est cool. Fait que je suis encore mitigé à essayer de trouver plein d'affaires pour comme combler une ancienne habitude. Ouais. C'est ça. Fait que là, j'ai senti ta pause, pis ça... Tu sais-tu comment c'est fou, le langage corporel? Non, non, non. Oui, je sais que tu l'étais, mais on dirait que j'étais comme... Ah, c'est ça qu'on a oublié de dire bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai. Salut. On voudrait remercier Stéphanie Chretti pour le studio. Oui, merci Stéphanie de nous prêter ta belle place, ton beau studio qu'on adore. L'énergie est vraiment nice ici. Et puis, on remercie aussi Hugo Amaoui, Rock on! Montage! Pour le montage, les images, le son. On fait des shorts. Amaoui, photographie. Hugo, Amaoui, photographie pour vos portfolios, pour vos photos. Je remercie mon ami de faire ça avec moi. Yes! Je commande-t-il par ma présence. Oui! Donc, moi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pleine conscience, on est partout sur toutes les plateformes. On est présents en pleine conscience avec Richer et Hugo. Pleine conscience avec Richer et Hugo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Peace tout le monde. Toi là! Ça a l'air que t'as une influence sur moi mon gars parce que moi aussi c'est mes premières festivités. Sauf que moi, c'est pas mes troisièmes comme toi. Moi, c'est... Ta première, mais un gars, ça commence à venir. C'est ma première en 25 ans. Déjà là, juste de faire ça. T'imagines-tu? En 25 ans? C'est malade? Puis je dis 25 ans, c'est peut-être même plus. T'as commencé à boire à quel âge, Rich? 18 ans. Bon, ben... Ben, tu sais, je buvais en cachette, mettons, tu sais, je buvais pas à tous les soirs à partir de 7 ans. Ça fait 18 ans. Ben, tu sais, à Noël, c'était... C'est sûr. quand tu commences à boire de l'alcool, à chaque fois qu'il y a des festivités, t'es content. Oui, oui, oui. Tu trouves même des festivités pour boire de l'alcool. Oui, oui. On a fait ça beaucoup, nous. Oui. Fait que... Mais là, c'est ma première fois que c'est dans la sobriété, mon gars. Hé! Hein? Oui. Puis tu sais quoi, man? Je m'attendais à ce que ça soit challengeant puis tout ça parce qu'évidemment, tu sais, comme on le dit, festivité égale... J'ai envie d'être festif, là, tu sais. Fait que ça vient avec l'alcool puis... Puis, man, non, non. Cette année, je baigne comme un poisson dans l'eau avec mon veille d'eau. Oui, c'est honnête. Mais comme t'as dit, man, par exemple, tu sais, je me suis acheté des petits mocktails, là, tu sais. Oui. Mais même là, le trois quarts de la soirée, pareil, je bois de l'eau, tu sais, parce que j'aime ça, l'eau. Mais parce que, je veux pas les mocktails, c'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé la bouteille de vin parce que les mocktails, c'est gazeux, tu sais. Oui, c'est ça. puis j'ai jamais été un grand chef en bière. Ballonne en salle. Là, t'es jeune qui veut jouer au Twister, puis là, t'es comme, oh my God. Mais j'avais une arme infaillible. Oui. Dans le toupette du neveu. Dans le toupette du neveu. Ça fait quand même trois ans, je le dis souvent, mais depuis mon éveil spirituel, tout ça a commencé quand même à changer. Je me saoule plus depuis trois ans non plus. Je prends un verre, je prenais un verre, mais souvent, mais je pense que les deux derniers Noëls, pareil, j'étais cocktail pareil. Oui, tu as eu des moments de plus qu'un drink. Oui, c'est ça. Mais c'est une évolution, en plus. Mais quand tu deviens conscient, on dirait que l'espèce de phrase que Nicolas Tesla a dit, si tu veux comprendre l'univers, pense en termes de fréquence, d'énergie. Je pense tout le temps en termes d'énergie. On dirait que c'est pour ça que c'est facile de ne pas boire. Parce que là, je suis plus que je deviens conscient, plus que je réalise que l'alcool, non seulement, si je me... Dans les dernières années, je me suis renseigné sur ce que ça fait à mon corps, mais c'est surtout en termes d'énergie. Je trouve que c'est là le calcul le plus facile à faire. C'est là que la décision devient plus facile à prendre aussi. Il n'y a pas de struggle quand tu te dis d'ailleurs. OK, man, si je repense à mes statistiques des 20 dernières années de quand je me torche et que quand je t'age un, c'est facile, le choix à faire. Tellement. Oui, j'y vais être du fun pendant 5 heures. Deux heures, mais tu sais, même là, je trouve que quand tu pognes ton pic d'alcool, déjà le pic de fun, il redescend vite. Quand même. Fait que mettons 3 heures de gros plaisir, mais après ça, 3 jours de recovery, en vieillissant, on dirait que c'est... Peut-être que le système est plus lent. Oui. En même temps, je ne dirais pas ça à mon corps. Non, 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 attention, parce que là, on le sait que la manifestation est vraiment impuissante. Mais en tout cas, 18 ans aux 45 ans, il y a quand même une période de recovery pour éliminer l'alcool puis que, tu sais, le lendemain, on est tous poches, on est tous... Mentez-moi pas, je le sais. Je le sais, je l'ai essayé. Oui, je l'ai dit encore. Tu sais, même si ça fait 3 ans, quasiment, je l'ai dit encore à Mélan en fin de semaine, c'était comme, oh my God, c'est malade de se lever puis t'es comme pareil comme une journée de semaine. Oui. Mais oui, il y a ce coucher tard que tu réalises que ça aussi affecte moi. conscience encore plus. Ben vraiment, parce que quand tu bois pas puis que tu fais pas de substance à rien, puis là, tu te lèves mangané, tu te dis, OK, ben il y a une autre chose. Il y a quelque chose d'autre. C'est le sommeil. Oui. Puis l'autre affaire, la bouffe. Ah oui, quand même. La bouffe. La bouffe, c'est fou. c'est comme moi, j'ai eu comme trop, c'est pas vrai, j'ai eu deux soupers back-to-back, familiales, back-to-back, tu sais, puis quand même coucher genre à un soir à deux heures du matin puis l'autre soir à minuit puis là, j'étais comme, oh shit, tu sais, mais c'est pas, comme tu dis, mais pour moi, c'est les premières fois que je fais comme, oh shit, je me lève, je suis en bois, tu sais, je m'entraîne, je fais mon breathwork. Combien d'années tu t'es entraîné le jour de Noël? Zéro, mon gars, zéro, c'est ça, fait que tu sais, quand ça change à ce point-là, tu sais, là, je médite puis là, je suis comme, shit, même depuis mon éveil, mettons, l'année passée puis l'autre d'avant, je méditais pas pareil parce que j'avais bu puis tu sais, tu fêtes, fait que, ben là, tu sais, à chaque lendemain, je me suis levé, j'ai médité, j'ai fait mon breathwork, que je me sens traîner, la douche glacée, let's go, puis là, je ferais comme une rose pareil, mais je vois que le sommeil, pareil, à quel point c'est important, tu sais, moi, je suis un gars qui se couche de bonne heure quand même à la base, tu sais, je me couche jamais à 11h le soir, tu sais. t'es peut-être un couche tôt quand même, t'es bon toi de même. Ouais, quand même. Moi, ça peut revenir vite l'habitude de me coucher tard, Ouais. Ah ouais, tu sais, si je déroge 2-3 jours parce que là, tu te lèves plus tard, ben là, le soir, tu sais, c'est facile. Ouais. Puis là, en plus, ça m'a marqué qu'est-ce que tu m'as dit la semaine passée, on a eu un petit meeting cette semaine, un petit meeting de 3 heures. Ben, tu sais, on parlait du gars, Brian Johnson. Brian Johnson. Et non pas Ben Johnson, qui a pris des stéroïdes, mais Brian Johnson, il vit ses stéroïdes aussi. Ah ouais? Non, non, c'est une joke. En voulant dire qu'il est boosté. Ouais, c'est que lui, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, vous le googlerez, vous le googlerez. Gouglez. Gouglez, Ben lui, dans le fond, c'est que lui, c'est un riche multimillionnaire qui s'est mis dans la tête de rajeunir. Ouais. Il veut reverse the age. Exact. Fait que... Il dépense? Fait qu'il dépense comme, c'est 2 millions. Ouais. 2 millions par année, puis il y a 35 professionnels qui l'accompagnent. Qui l'accompagnent. Fait que nutrition, entraînement, respiration. Ben, il calcule tout. La pouffe, là, tout est... Oui, il y a des traitements pour la peau, il ne va pas au soleil, il s'entraîne tous les jours. Fait que lui, il a découvert, après SRA, I guess, que le sommeil optimal, c'est que lui, il se couche à 8h30. Fait que quand tu me dis ça, je fais comme, oh shit, il va falloir que je me couche encore plus de bonne heure. Ouais. Parce que je suis dans cette quête-là d'être le best me, tu sais, le meilleur moi, fait que vient avec les meilleurs choix qui sont en mon contrôle puis que je peux m'offrir évidemment à ce jour, tu sais. Ouais. Fait que je me suis dit, ah ben crime, si je peux pimper ma game côté sommeil encore plus. Mais dis-toi que ça peut être 9h, parce que ça dépend à quelle heure tu te lèves, tu sais. Ouais. Parce que lui, il se base sur lui, mais tu sais, si tu regardes toutes les vidéos qu'il a faites, il y a des gens qu'eux autres, ça va être 9h30 parce qu'ils se lèvent à 7h. Ouais. Mais il y a beaucoup d'études qui prouvent que de te coucher avant 10h. Ah oui, ça c'est sûr. Avant 10h. Avant 10h, c'est là que... C'est optimal. C'est que quand tu vas plonger dans ton sommeil profond, tu vas vraiment être dans le range avec le cycle de la terre qui va te permettre de plus récupérer, tu sais. Ben puis c'est que tu vas avoir vraiment un sommeil profond plus long. C'est ça que... Ouais. Tu deviens optimal. C'est lui qui est récupérateur. Parce que tu sais, il y a bien des... Je pense que... Il y a beaucoup de monde qui essaye d'en pleine conscience. Surtout là, je pense que le but optimal, c'est de suivre le cycle terrestre. Ouais, mais ça, comme on en parlait l'autre jour, Rich, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit l'autre jour que dans notre meeting que je vais t'estiminer maintenant à l'avenir dans l'épisode. Ben ouais, c'est moi mon gars. Mais, parce que tu sais, je l'ai réécouté puis là tu sais, je disais, nous autres, il faudrait qu'on se lève à 8h30. Qu'est-ce que je voulais juste dire, c'est que oui, t'as entièrement raison, mais là comme nous, moi le jour là, je suis allé, je vais marcher pour le soleil puis là je travaillais de la maison, fait que c'était parfait. Mais des fois, il faut jouer en studio à 7h. Ben l'hiver, je peux pas aller réveiller mon cycle circadien. Mais oui, je pourrais par exemple en investissant dans une lumière solaire. Mais c'est pas une lumière solaire qui est alimentée par le soleil, mais c'est une qui représente le soleil. Fait que, mais oui, t'as raison là Rich, mais on peut pas se coucher à 4h30 non plus. Mais non, c'est ça ici, t'es... Exact. Ça marche pas là. Non. Fait que, oui, mais non. Ah ça, c'est quasiment mon nom. Oui, mais non. Oui, Amawi et Manon. Ah, mais non. Ah, mais non. Toi, c'est Amawi. Ah oui. T'es plus positif toi. Ton cousin par exemple, à Manon, lui là, tout le temps down, tout le temps. Je vais jamais rien faire. Ah oui, à Manon, c'est un côté-là de ma famille là. Personne n'y parle. Non. Mais oui, t'as raison par exemple. Faudrait qu'on suive le cycle de la Terre adapté aux régions. Oui, pis tu sais, quand je dis suivre le cycle, ça veut pas dire, c'est comme, ici l'hiver, excusez-moi mon sac. Mais... T'sais, l'hiver là, on sentait que tu peux pas te coucher à 3h30, 4h là, quand on vient de pogner le solstice. Ah oui. C'est la journée la plus courte là. Je pense qu'il commence à faire noir à 3h45. Exact. C'était fou, mais t'imagines-tu que là, déjà, depuis 6 jours, le soleil a commencé à se coucher plus tôt. Oui. Non, plus tard. Plus tard. Oui, on revit là. Fait que c'est quand même rapide, t'sais. Mais tout ça pour dire que dans le sens de suivre le rythme, c'est surtout, mettons, comme ici, on a l'hiver, ben... De ralentir. Ralentir un peu. Oui. Ça veut pas dire de plus t'entraîner, ça veut pas dire de... Ben t'sais, de... Mais moi, c'est fou. Quand l'hiver arrive, vraiment, côté alimentation, je le sens, j'ai besoin de plus de viande ou de repas un peu plus gras. Oui, oui. Mais je le fais pas à l'extrême, mais j'en inclue un peu plus. Oui, oui. Ça se fait naturellement. Tu penses-tu que ça a rapport avec le cycle, ça? Je suis sûr que oui, ben oui. L'hiver, t'as besoin de plus... Pour garder au chaud. Oui, exactement. C'est ça. Ton corps, ça garde plus chaud à cause du fret du site au Québec. Oui? Oui. Ben c'est ça, comme, mettons, là, on continue avec la nourriture que tu parlais. Oui, mais c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Je le sais pas. Je regarde. Je fais comme coupé un peu. Ben tu sais, c'est clair que, mettons, au Québec, c'est plus challengeant de garder des routines saines. Ben, pas saines, mais de garder, tu sais, mettons quelqu'un que, tu sais, je prends un exemple de notre ami Martin qui reste à Hawaï. Tu sais, je pense que tu peux garder ton alimentation la même, tandis qu'au Québec, je trouve que ça va peut-être être plus variable à cause des saisons, les changements de saison sont quand même brutals. Oui, parce que s'il n'y avait pas d'importation, tu n'aurais pas de fruits. Tu aurais des pommes jusqu'à là, mettons. Exact. Tu aurais des pommes, des fraises, des bleuets, puis tout ça. Oui, puis ça finirait ce cours. Puis, c'est pour ça qu'il y a certains régimes, puis quand je dis régime, ce n'est pas une perte de poids, mais régime type d'alimentation, comme Tim Ferriss, dans son régime, lui, l'hiver, il n'y a pas de fruits. Oui. Il n'y a pas de fruits parce que, justement, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de glucose, puis la manière que notre système fonctionne l'hiver, il va vraiment essayer d'emmagasiner le plus. Fait que, le sucre s'en va créer des gras. Fait que, c'est pour ça qu'il est couple de son alimentation. Fait que, oui, pour Martin, c'est cool parce qu'il peut manger des fruits à l'année longue. Oui, puis surtout son local, lui. Oui, il a l'arbre dans sa cour. Regarde, t'envoisant pas de ça. Mais tu sais, ça avait que c'était encore drôle, parce que, justement, j'écoutais l'autre Joe. Comment ça s'appelle le stick de docteur? Oberman? Gainter? Il y a Jordan Peterson qui le fait. Ah, oui, on s'en va là. Sean Baker, lui qui... Lion Diet? Oui, lui qui mange juste de la... Ça, c'est fou. Il mange juste de la viande. 100% de viande. Oui, juste de la viande. Non, mais c'est malade ça. Jordan Peterson, sa fille, puis là, il y a plein de monde qui ont adhéré, qui adhèrent, mais eux autres, c'est même pas adhéré. Ça fait 7 ans qu'il fait ça, Jordan Peterson. c'est ça. Je pense que Rogan, lui, il fait ça depuis, 3 ou 4 ans. Écoute, je lance ça de même, mais ça fait pas aussi longtemps. puis même là, à un moment donné, il disait qu'il y avait de la misère puis que des fois, il revenait, il faisait pas juste ça. Puis il dit, depuis qu'il le fait, à 100%, il dit, man, son humeur est dans le plafond. Pour de vrai, dans le plafond, dans le sens qu'il y a meilleure humeur, qu'il se sent plus, qu'il se sent plus en forme, qu'il s'est jamais senti, puis que... puis j'étais comme, t'as, ben what, OK, tu sais. Mais, comme on disait l'autre jour, lui, il mange de la... Il va manger de la viande que lui, il chasse, il va manger. C'est quand même pas de la viande... Non, ben là, j'avais écouté, il propose un boucher qu'il connaît, dans le sens que la viande, c'est de la bonne viande et tout. Puis je pense que, oui, puis tu sais, il est pas en manque d'argent, fait qu'il se paye les meilleures viandes qu'il y a pas. Mais quand même, que tu payes la meilleure viande ou pas, ben là, oui, je mangerais pas du steak à chat tous les matins, tu sais. Non, c'est ça. Parce que c'est ça qu'il mange, il mange du stir long, du stir long à tous les matins, matin, midi, soir. Oui, oui. Mais je sais pas, j'ai comme mal au cœur quand je dis ça un peu, par exemple, moi. Oui, ben c'est ça, puis encore là, tu sais, j'adore le steak, là, puis j'adore le tartare, je suis capable de manger de la viande, mais depuis 5-6 ans, j'ai coupé énormément, puis je mange beaucoup de légumes, de salades, puis je me sens bien, puis tu sais, c'est parce que c'est ça, je suis excité, fait que je te coupe, tu sais. Parce que, qu'est-ce que tu allais dire à propos de Jordan Peterson, puis sa fille, sa fille était malade. Oui, elle avait une maladie de peau, une maladie de, 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 je me rappelle pas du nom, oui, puis, elle a essayé plein de choses, là, elle a essayé des régimes végétariens, elle a essayé des régimes sans gluten, elle a fait toutes les sortes de régimes jusqu'à temps qu'il y a un médecin qui a proposé le régime, le line diet, tu sais, puis elle aurait jamais pensé ça, puis finalement, ça a réglé toutes ses années, les intolérances, toutes ses, c'est quoi sa maladie? Ouais, c'est ça, c'est la maladie auto-immune. Oui, c'est ça. T'imagines-tu, elle tombait vraiment malade, beaucoup, là, en plus, parce qu'elle avait pas de système immunitaire. Ah ouais. Ouais. Ben, auto-immune, c'est quand ton système immunitaire s'attaque à des bonnes cellules de ton corps. Ouais, OK, c'est ça? Je pense que c'est ça. C'est pas ça que je suis en train de l'aider, là, parce que mon père, il a une maladie auto-immune. Ah oui? Ouais. Pas de rien? Ouais. Ben, elle me disait ça. Ben, là, je viens de réaliser, je savais pas que c'était ça qu'elle avait. Ça fait que depuis plusieurs années, le témoignage fleurisse sur le net concernant l'alimentation carnivore et parfois en lien avec la diminution, voire la disparition des symptômes liés aux maladies auto-immunes. Jesus! Jésus a pas rapport là-dedans. Si, je vais parler de ça à mon père, man. Ben oui. Jordan Peterson et sa fille, Michaela Peterson, sont deux grandes personnalités qui ont mis en avant les effets bénéfiques du régime carnivore pour guérir de ses maladies. Hum. Fait que c'est ça, mais t'sais, check bien ça. Fait que là, moi, dans le fond, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui prôme beaucoup, Christian Limoges. Christian Limoges, que j'aime beaucoup, j'ai déjà rencontré, c'est un naturopathe qui parle beaucoup d'alimentation vivante. Puis quand on dit cru, le cru, mais pas du cru, de la viande crue ou du saumon cru, mais plus de la laitue, des légumes, sans l'an de cuisson, parce que, dans le fond, sa vision, c'est que si tu manges du vivant, tu donnes du vivant à ton corps, puis là, ces cellules-là vont régénérer, nourrir tout ton corps vivant. Puis pour de vrai, quand je l'ai entendu, je trouvais que ça faisait du sens. Puis ça fait du sens. Fait que je me nourris majoritairement de vivants. Ouais. T'sais, ça fait plein de sens, t'sais. Moi, avec, quand j'avais entendu ça, j'étais comme, ben, t'sais, tu veux plus de vitalité, ben, mange de la vie. Ben oui, t'sais, c'est comme, c'est niaiseux, puis c'est drôle. Mais t'sais, si tu veux plus de muscles, mange des muscles. Ben, ça aussi. C'est ce qu'on voit. Mais là, tu t'en vas. Mais là, c'est pour ça, il y avait une analogie que je trouvais drôle, quand tu, ben, t'sais, dans le temps, Islander, t'sais, there couldn't be only one, puis il coupait sa tête, puis il prenait ses, ses pouvoirs. Ben, on dirait, c'était ça que je chantais quand je mangeais une plante, t'sais, là, tu te dis, ah, ben cool, je prends de la vie, t'sais. Puis oui, t'as raison, il y a plein de monde qui ont dit, si tu veux du muscle, mange du muscle, t'sais, mais le muscle, il est mort, puis c'est vraiment un muscle que tu manges, t'sais. Mais tout ça, pourquoi qu'on parlait de ça, le jour, c'est aussi, il y a tellement de réalité. Ben oui. On va continuer dans l'alimentation, parce que c'est intéressant, mais je vais faire la parenthèse pour qu'on revienne à qu'on peut décider de vivre une vie dans le cru, dans la viande, dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans la spiritualité, dépendamment de ce que t'as en vie, puis tu vas trouver un monde dans le monde qui existe. Exact. Tu vas obtenir une réalité désirée. Désirée. Ben oui, qui, oui, absolument, qui vient avec ces choix-là, t'sais. Oui. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, dans le fond, c'est ton univers à toi, c'est ton corps à toi. Ton temple. Fais des tests. Oui. Exact. Si la viande, si 100% pour toi un régime de viande, mettons, ça le fait, par rapport à, mais tu sais, essayer des affaires. Oui, faut que tu fasses des essais-erreurs. Oui, tu peux pas l'essayer une journée. Faut que tu le fasses pendant au moins un mois. Oui, c'est ça, t'sais. Puis ça, je les fais souvent sur certaines affaires, c'est pour ça que je trouve que ma diète est rendue optimale. Il y a des affaires qu'il faut que je coupe, à un moment donné, je vais l'arrêter, même si je fais du cheat de temps en temps, je vais manger une pizza puis je le dis toujours, t'sais. mais je me rends compte que mon body, mon body, move your body, on dirait, je me sentais, dans la vidéo clip de Samantha Fox. mon corps réagit, je le sens à cause, juste grâce à mes tests ou à ma rigueur. Maintenant, quand je triche, je le sens. Fait que je le sais maintenant qu'est-ce qui est pas bon ou bon. Ah oui, c'est ça. Puis, c'est jamais pas bon quand je mange un steak. Exact. Mon corps réagit jamais comme quand je mange une pizza ou bien des patates. J'ai jamais de congestion nasale. T'sais, mais oui, les glutens, les farines, les avoines, des fois vont créer quelque chose que je sens, que je suis comme, ah, OK, pour moi, c'est pas bon. Peut-être qu'il y a des gens que... Puis t'sais, je pense que pour essayer des différents régimes, il faut vraiment que tu sois conscient aussi. Oui. Conscient de ton corps. T'sais, moi, c'est... T'sais, l'alcool, c'est pour ça que c'est facile à arrêter. Parce que j'ai commencé à prendre conscience de... Oh shit, même quand je prends juste un verre, t'sais, ah, commence à... les sinus plus congestionnés, ah, parce que, t'sais, ça fait de l'inflammation à ton corps. Exact. Puis c'est la même affaire avec la bouffe, t'sais, on te le disait, je pense, dans le dernier épisode ou peut-être l'autre d'avant, que, j'ai réalisé que quand je mange une poutine, t'sais, que le lendemain, man, mon breadwork, j'ai de la misère avec mes rétentions, t'sais, moi, si j'ai arrêté de manger, mettons, à, je sais pas, moi, à 6 heures, puis là, je remange pas avant midi, le lendemain, ben, man, ma rétention, je suis capable de faire du 2 minutes du 2 minutes 30 sans respirer, t'sais. puis quand j'ai mangé tard ou que j'ai mangé lourd, puis que le lendemain, je fais mon breathwork, man, me rendre à une minute, c'est tough, t'sais. c'est ça, des fois, je me rendais à une minute et demie, je suis pas... Ah, c'est ça, je suis comme... Je suis comme, oh my God! Puis pas juste ça, j'ai pas la même volonté, j'ai pas la même force mentale, mais mes pensées sont plus vagueuses, sont plus brumeuses, même, puis c'est de la bouffe, t'sais, même à faire avec mon sommeil, t'sais, moi, c'est comme mon but, là, d'essayer de... La grande raison, je pense, pourquoi j'ai arrêté l'alcool, c'est pour avoir plus de clarté dans mes visions, dans ce que je veux manifester dans la vie, puis si t'as pas de clarté, on en a parlé, je pense, dans notre épisode de manifestation, qu'il faut que t'aies une vision claire de ce que tu veux aussi, t'sais. Très claire. Ben, je te dis, man, si on... Quand j'étais quelqu'un qui mangeait avec de la bouffe plus malsaine, j'en mange encore, t'sais, je sais que j'en mange encore, ça, avec, c'est dans ma liste d'optimisation, si on veut, t'sais. Ouais. Mais mettons que j'étais à 60-40, mais j'ai encore un gros 40 % de travail à faire, t'sais, plus que ça devient un petit mal, l'alimentation, puis en même temps, là, je dis pas laquelle l'alimentation, parce que pour du monde d'être carnivore, t'sais, ça leur apporte ce qu'ils cherchent, Oui, c'est ça, c'est ça qui est rendu cool, t'sais, c'est ça qui est hot. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de... De trouver pour toi, de trouver pour moi, ma recette spéciale à moi, dans le fond. Exact. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de clarté, le plus d'optimisme, le plus de vitalité, voilà, t'sais. Mais encore là, t'sais, je dis pas à personne, fais comme moi, essaye un régime végétarien. T'sais, c'est la même affaire que c'était une autre forme d'alimentation aussi, quand tu médites, ça fait partie de quoi tu t'aliments, mais t'sais, combien de monde j'ai entendu dire, ah, moi, la méditation, je suis pas capable. Oui, mais t'as-tu vraiment essayé ou t'as essayé un matin, 15 minutes de tasser, ça a pas marché, ben, puis t'as dit, ah, si c'est pas pour moi, ben, excuse-moi, mais t'as jamais essayé pour vrai. Ben, t'as jamais essayé. Essaye pour vrai, essaye de faire puis je te dis, là, tu pourras dire que c'est pas pour toi, t'sais. Oui, puis parce que qu'est-ce qui est fou, c'est que ça peut prendre du temps avant de réaliser que ça a fait vraiment une différence dans ta vie puis des bénéfices. Exact. Parce que là, présentement, t'sais que c'est malade parce que là, en plus, avec les méditations de Joe Dupenza, quand tu commences d'être conscient, d'être conscient, ben là, il se passe de la magie à l'intérieur. Fait que, oui à tout ce que tu viens de dire pour une alimentation saine, la tienne, que tu t'appropies avec les bonnes méditations, les bonnes respirations pour vraiment avoir une clarté d'esprit. Ouais, ouais. Puis c'est quand t'as une clarté d'esprit, c'est drôle, on a eu un commentaire hier sur un des posts que j'ai mis sur TikTok puis la fille, elle disait, elle disait exactement qu'est-ce qu'on avait déjà posté auparavant comme quoi qu'on, elle a dit à chaque minute, on est en train de manifester, tu sais? J'ai dit, oui, oui, 100%, c'est en plein ça. J'ai dit, c'est à 100% du temps, on est en train de manifester, mais là, plus que tu deviens conscient puis à un moment donné, comme tu viens de dire, t'es conscient d'être conscient. Fait que, c'est là que tu vas chercher plus de clarté, justement, parce que là, tu sais que, je suis tout le temps en train de méditer, mais des fois, selon ce que j'ai mangé, si j'ai bu de l'alcool, ben là, je suis plus, je tombe dans l'inconscience, tu sais. Ah oui. Je tombe inconscient de mes pensées puis là, si je tombe inconscient de mes pensées, mettons, 8 heures sur 24 dans la journée, ben même pas, mettons, mes heures réveillées parce qu'on a, en tout cas, je n'ai pas encore le contrôle des pensées de mon samedi. ben oui, ceux-là sont plus tôt. Mais ça, je pense que c'est le next level, mais ça se fait, je sais que ça se fait, tu sais. Mais mettons, tu sais quoi, on est à peu près 12 heures, 16 heures réveillées, mettons, l'humain moyen ici au Québec. Fait que tu sais, mettons que tu es 4-5 heures, même si tu es très conscient, si tu échappes 4-5 heures de conscience dans ça, ben tu manifestes pareil pendant ces 4-5 heures-là. Fait que tu sais, si tu tombes dans l'inconscience, mais je le sais parce que je le fais, là, tu sais, je ne suis pas 100 % du temps conscient, même s'il y a des journées que je vais être vraiment sur la coche, mais il y a d'autres journées que c'est justement selon ce que j'ai mangé, si mon sommeil était... Oui, puis même juste, même si tu as super bien mangé, ça se peut que tu sois inconscient parce que ça fait 40 ans que tu l'étais puis on n'a pas été éduqué à contrôler nos pensées. Tu sais, déjà là, si premièrement, l'humain commençait à se concentrer sur sa machine depuis la naissance, on serait ailleurs, là. Ah oui, big bang. Fait que c'est normal de perdre le contrôle de la manifestation de sa vie parce qu'on n'est même pas... Fait que je pense que si t'es con... Tu sais, ils disent, juste si t'es dans le silence puis tu médites 15 minutes dans la conscience pour créer ta vie, ça va tout changer. Ben oui. Fait que si t'es déjà conscient dans ta journée 5 heures sur les 16, tant mieux. Ben oui, ben oui. Puis si c'est des 5 heures décollées parce que tu te ramènes à chaque fois, ben déjà là, tu vas prendre le contrôle de ta vie. Ben tu sais, oui, oui, puis... Mais le plus que t'établis de la clarté, ben le plus que ça devient facile aussi de... Ben oui. C'est jamais d'arrêter les pensées parce qu'ils n'arrêteront jamais parce que t'as un cerveau puis sa job, c'est de faire ça, tu sais. Ouais. Fait que... Ah, puis ça... Mais c'est de le guider, par exemple. Exact. En étant conscient, tu sais. De choisir tes pensées. Exactement, tu sais. Fait que t'es une alimentation, quand tu trouves la bonne pour toi, ben c'est bon, ça change la game aussi. Énormément. Tu sais, parce que ça demande quand même un niveau d'énergie d'être conscient. Vraiment. Fait que si toute mon énergie va à gérer la poutine puis la pizza que j'ai mangée hier ou les grosses pâtes, puis si je dis pas que moi, de temps en temps, ça arrive, là, tu sais, mais je le sens que quand je le fais, mon attention va bien plus dans le bidon qu'à mettre de l'ordre dans mes pensées, tu sais. Oui, puis même ton corps lui-même sur des choses que tu contrôles même pas consciemment, c'est exact. va là pour digérer. Ben oui. Fait qu'il fait rien d'autre. Il répare pas rien. C'est pour ça qu'il y en a qui prônent le jeûne. Ben oui, c'est pour ça que le jeûne est bon pour ça. Tu sais, moi, ça, cette année, je vais essayer ça, un 72 heures de jeûne, parce que j'ai tellement lu d'affaires qui est justement le bienfait que ça a sur ton corps, tu sais. Ben tu l'avais fait quand même un 24, je pense. J'avais fait un 24, super bien été. mais là, tu sais, de le faire un vrai 72 heures parce que ça prend quand même, tu sais, que tu le veuilles ou pas, quand même, tu évacues pas toute la bouffe que tu as dans le corps en 24 heures. mais souvent, qu'est-ce que tu vas aux toilettes aujourd'hui, c'est 24 heures avant que tu l'as mangé. Exact. Exactement. La digestion, c'est à peu près 24 heures pour un repas. Fait que tu sais, c'est quand que tu as fini de tout gérer que là, ça commence à payer pour le corps. C'est là que lui, le corps peut faire comme, bon, OK, là, on a un break sur la digestion. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce corps-là? Ouais. Où qu'on va travailler la gamme? Où qu'on va travailler? Parce que le corps, il a cette intelligence-là. Oui. C'est une super machine. C'est malade. Mais si on ne lui donne jamais, 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 cette chance-là, il travaille sur rien d'autre que de gérer constamment. Exact. Constamment. Puis ça, c'est quand tu te fais pas mal. En plus, si tu te fais mal quelque part, il faut qu'il te gère, il faut qu'il répare une blessure, il faut que... Fait que tu sais, astille, notre corps, il faut lui donner un break, Colin. Il faut le chérir, notre corps. Ben oui. Il faut l'aimer. Jésus, quand il parlait le temple de Dieu, c'est ça, le temple de Dieu. Exact. Parce que nous sommes tous des dieux. Dieu faisait allusion à toi, puis il faisait... Dans son temple, c'est son corps. Exact. Fait que... Il faut que tu le chérisses ton corps-là, t'sais. Fait que le plus que tu deviens conscient de ça, je trouve que tous ces petits choix-là... Je pense que quand tu deviens conscient... Ça devient vraiment plus facile à faire, t'sais. Oui. Puis quand tu deviens conscient, on dirait que c'est de soi, que tu vas vouloir prendre soin de ton corps. Je pense que c'est dans l'inconscience que tu deviens... Puis tu sais ce que je remarque, le fait... J'entends, j'arrive à pas loin de trois mois sans alcool, t'sais. Wow. Puis le pourquoi, je trouve que cette décision-là, tout le monde dit « Ah, crème! » Puis t'sais, j'étais à trois mois, ça fait pas un an que j'ai arrêté de boire. Ouais, là, là, je vais te suivre. Non, non, mais t'sais, en ce moment, j'ai pas de rush, j'ai pas de... Puis parce que je suis conscient de ce que ça me paye aussi, t'sais. Je suis pas en mode survie, fait que je suis conscient de... T'sais, je comb... Quand je buvais, c'est parce que je comblais. J'essayais de combler des besoins émotionnels intérieurs, t'sais. Puis avant de me réaliser que je comblais rien, finalement, je faisais rien que les étouffés puis ils revenaient à la charge tout le temps, fait que je rebuvais tout le temps, t'sais. Mais j'ai eu cette réflexion-là pendant un souper de Noël cette semaine puis de m'observer puis de faire comme... Aïe, aïe, man. Je suis vraiment en train de retrouver mon cœur d'enfant. Wow. De ne plus boire. Je suis comme... Je suis capable de m'amuser. Elle se dit qu'elle jouait des yeux de société. Avant, elle jouait pas de temps dans ces affaires-là. Puis là, t'sais, je jouais avec la famille, avec les jeunes. puis j'avais du gros fun, mon gars. Puis j'étais comme... Oh, merde. T'as manqué, ça, dans ma vie, t'sais. De m'amuser comme un enfant, mais de pas avoir besoin d'une béquille pour essayer de... Je pense que c'est tout ça qu'on cherche quand on consomme, t'sais, de retrouver cette joie-là, t'sais. Oui, cette joie-là. Et aussi, comme je le disais cette semaine, aussi, il y a une anxiété sociale énorme. Les gens ont de la misère avec les gens. Fait qu'ils vont vouloir boire pour se... Ah! Hé, là, je peux être moi ou fait que ça fait ça, l'alcool. Ouais, c'est vrai que ça fait ça. C'est vrai que ça fait ça. Fait qu'il y a beaucoup ça parce que veut, veut pas, il y a ça, il y a une anxiété sociale. T'sais, les relations, Guillaume Duluth, on en parlait souvent à l'épisode, t'sais, au podcast, pas à l'épisode, mais que le monde, c'est la communication, les relations humaines. C'est un handicap qu'on a. C'est le plus difficile. C'est une des choses qui est la plus dure dans notre vie, dans notre société. Puis là, souvent, dans les occasions où tu vas voir du monde, fait que, ben, crème, on va boire. Fait que là, je suis drôle quand je bouille. Puis même, t'en remarqueras que, si mettons, t'arrives dans les premiers de la soirée, là, t'sais, là, là, tu vas voir que c'est beaucoup plus froid à l'ambiance avant le premier verre. Ben oui. Puis le deuxième, là, ça se réchauffe. Ah oui. Ben puis si t'observes certaines personnes, oui, il y a des gens qui sont comme bizarres au début, là, puis là, quand ils ont bu, c'est comme une autre personne. Exact. T'es comme, oh mon gars, OK, ils viennent d'embarquer, mais tu le remarquais pas avant parce que tu buvais aussi. Fait que c'était comme un crescendo, oui, qui se faisait. Exactement. C'est fou. Puis c'est tout en lien avec l'alcool. Fait que c'est comme une preuve qu'on est handicapé au niveau de la communication, t'sais. Tellement. Qu'on a peur de se dégourdir, on a peur du jugement des autres. Fait qu'un coup que t'es un peu engourdi, tu t'en fais moins du jugement des autres. Fait que tu joke plus puis tu deviens plus funny. Oui. Mais tu peux tout faire ça sans tout ça. Oui. C'est juste d'être capable de se laisser aller. Oui. D'être connecté à ton enfant intérieur. Ben oui. Les enfants, ils font toutes les niaiseries du monde. Oui. Tout à jeun. Puis c'est le gros party. Puis ils ne boivent pas, là. C'est ça. À ce que je cherche. Comme tu me dis l'autre jour, peut-être qu'il y a une société secrète d'enfants qu'on ne sait pas. Qui ont leur propre whisky. Oui, c'est ça. Leur propre code. C'est ça. Les autres, ils brosent de l'alcool en cachet. Ils ont des breuvages sacrés, cachés. Fait que, man, je trouve ça bien cool, man. Le plus que je deviens clair d'esprit, le plus que justement ma joie devient exponentielle. Bien plus. J'ai bien plus de fun à juste être. Puis ce n'est pas juste quand je suis entouré de monde. Parce que tu en souviens, les autres années, j'ai comme eu une espèce de, pas une crise, mais quand j'ai eu mon éveil spirituel, je me suis vraiment isolé beaucoup. Oui, oui. Les autres t'énervaient bien raides. Je suis hyper sensible à l'inconscience des gens qui m'entouraient. Oui. Puis je ne dis pas que tout le monde est inconscient, mais quand j'allais dans les endroits publics, j'ai arrêté d'aller dans les bars, dans les restaurants même. J'étais vraiment dans ma bulle pour me reconstruire si on veut. Parce que c'est un grand choc de manière que tu l'as vécu quand même. Oui, oui. Des fois, l'évolution de la vie crée une conscience. Mais quand du jour au lendemain, on dirait que tu vois, c'est quasiment comme, je vais te chercher du bois, mais ce n'est pas ça. Mais c'est comme si tu étais aveugle. Now I see. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est comme un tabarnak. Il y en a qui m'énervent. Comme si j'étais dans un cauchemar puis là, je me réveillais. Oui. C'est ça que j'ai senti. Puis en plus, c'est que c'est ça. C'est que tu es connu d'une manière puis là, tu es d'une autre manière puis là, tu es comme, je ne suis plus le même. Oui, mais OK. Oui, mais Richer, attends là. J'étais vraiment à rentrer dedans. Sauf que là, j'ai retrouvé mon harmonie justement. Avec la vie et les gens puis tu es correct avec. Puis tu sais, je pensais beaucoup même à devoir faire face à oui, mais là, comment ça, tu ne bois pas puis ci, puis ça. Puis finalement, quand tu t'assumes 100%, tout le monde a été super sweet puis je ne me suis pas senti, eh là, tu ne bois pas, prends une bière, ça n'a pas été ça pas en tout. C'est cool. Puis en plus, présentement, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est vraiment plus populaire dans la société. Je pense que les gens prennent conscience aussi de ce que c'est. Oui, énormément. Il y avait des articles dans la presse, fêter les réveillons sans alcool. Puis là, il y avait trois exemples des gens qui avaient écrit des textes. Mais moi, qu'est-ce que je trouve drôle, parce que ça arrive encore quand même, c'est arrivé dans le temps des fêtes, il y a quelqu'un qui m'amène une flûte de champagne. Il me voit, puis là, ils sont comme, oh, je m'excuse. Je suis comme, arrête, je ne suis pas un, oh, c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai jamais comme, oh non, 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 non. Je n'ai pas arrêté parce que ça gâchait ma vie. Non, je n'ai pas arrêté parce que j'avais un problème puis que je me levais puis que je buvais. J'ai arrêté parce que j'avais envie d'arrêter. Exact, exact. Non, mais je trouve ça vraiment tripant d'être capable de faire ce choix-là, ça être en combat intérieur aussi. Mais ça, c'est hot. Oui. Tu sais, c'est hot que tu le fais puis c'est comme, tu es OK avec ça. Puis tu sais, comme on a dit le jour, tu ne serais pas obligé d'arrêter de boire non plus. Non, tu sais, je n'étais pas dans la rue non plus. Je n'aurais pas perdu, tu sais, la garde à monter. Il y en a pour qui que ça va loin, les problèmes d'alcoolisme, tu sais. Ah oui, énorme. Fait que, oui. Non, je n'étais comme pas aussi deep que ça, il faut croire. Mais tu sais, comme Joe, Joe, ce n'est pas Joe, c'est Brian Johnson. J'avais Johnson, mais j'avais juste le début. Tu sais, comme lui non plus, il ne boit plus, tu sais. Puis tu sais, quand il dit, OK, lui ne boit plus, puis qu'est-ce qu'il est hot de qu'est-ce qu'il fait, puis là, tu sais, il y a souvent des gens qui vont dire, ouais, là, il y a plein d'argent. Oui, mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il offre tout qu'est-ce qu'il fait en ligne disponible à qui veut le faire, tu sais. Puis tu n'es pas obligé, puis je veux dire, il y a tellement d'applications maintenant pour contrôler l'insuline, tu peux tout calculer si tu veux pour pas cher, là. oui. Mais quand tu vois des gens qui ont des médecins qui les entourent, puis regarde, je ne dis pas que les docteurs puis les médecins ils ont tout le temps la vraie réponse, parce qu'il y a quand même un système en arrière de ça, mais là, lui, c'est des docteurs privés qui engagent puis il veut éliminer les gens de manger de la malbouffe. C'est ça qu'il veut montrer au monde aussi qu'un Big Mac, ce n'est pas bon puis que de la poutine, ce n'est pas bon puis qu'avec une bonne alimentation, mais c'est ça. Fait que lui, il ne boit pas. Fait que ses calculs démontrent que finalement, ce n'est quand même pas bon. On pourrait vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux aussi, tu sais. Parce que tout ça influence ton humeur, influence ton niveau de conscience aussi. C'est surtout ça. Oui. C'est surtout ça que moi, plus que je deviens conscient, plus que je réalise ça, que ça l'affecte mon niveau de conscience. Oui. Fait que si mon niveau de conscience est accepté, il est affecté. Si ta confiance est... Mi, 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 mi. Si mon niveau de conscience est affecté, bien, tous les choix qui s'ensuient sont affectés. Exact. Parce que je deviens inconscient plus souvent, plus longtemps, donc moins conscient de ce que je mets dans mon corps, moins conscient des pensées que j'entretiens, moins conscient... puis les pensées qu'on entretient deviennent des choix qu'on fait aussi, deviennent des émotions qu'on a aussi. Fait que... Tout ça part de la bouffe, ou de l'alcool... Mais de la bouffe, de l'exercice physique, de ton corps, de ton sommeil. Là, on le sait, il y a une pyramide du bien-être. Exact. Fait que tout ça part des choix... Tout ça part de... Justement, si tu le manges le Big Mac trois fois par semaine, ça devient tough de te dire je vais m'entraîner demain matin pendant une heure. Exact. Ou que je vais méditer. Parce que toute ton attention va sur ton système digestif, mettons. Oui, puis ça ne nourrit pas bien. Fait que c'est comme... Ça crée des gaz flous à l'intérieur de toi qui ne sont pas bons. Exact. Fait que même en fait quand moi je prenais de la drogue, le lendemain de ça, toute mon attention allait au recovery des dommages que cette drogue-là cause dans le corps. Puis quand je prenais de la drogue, je m'alimentais aussi mal. Fait que tu sais, c'est tout ce paquet de choix-là qui déboulait. Fait que j'étais loin d'être le meilleur richier que je connaisse à ce jour. Ben que là, en tout cas. Ben que là, en tout cas. Fait que là où tu t'en vas. Mais regarde que c'est drôle, parce que tu sais, mettons que tu buvais puis là tu fais une ligne puis après ça, tu manges du Big Mac, ben tu sais, c'est une roue puis là tu te lave plus tard, tu t'entraînes pas puis tu deviens vache. Mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, OK, tu prends conscience, tu manges mieux, tu t'entraînes. Là, à un moment donné, oh, t'arrêtes de boire. Là, à un moment donné, tu sais, puis là, là je suis rendu au point, tu sais, ça va faire trois ans que j'ai arrêté de boire. Là, la diète de Brian Johnson, là ça te parle. elle me tente. Ben oui, of course. Parce que là, mais en plus, t'es comme, oh my God, ça me tente, société de consommation, de création de goût, c'est la bouffe. C'est le plaisir de manger. Puis là, lui, la bouffe, sa routine, il l'a créée comme Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Tu sais, tu mets un t-shirt noir à chaque jour pour ne pas te poser trop de questions pour être focus et avoir de la clarté pour créer. Exact. Fait que là, sa nourriture, lui, il se lève le matin puis c'est la même chose à tous les jours. Mais c'est malade quand même. Oui, c'est malade. La même chose à tous les jours, mais je trouve ça cool. Ça se peut que je m'en aille là. Mais c'est un, tu sais, c'est une période à traverser, c'est un conditionnement à défaire en fin de compte. Exact. C'est ça qui est tough. Oui. Tu sais, moi, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai arrêté de boire il y a trois mois, mais ça faisait un an que tu sais, des fois, je me souviens d'une conversation, mettons, que j'avais eue avec ma mère puis je disais comme, tu sais, depuis aussi, tu sais, j'avais eu tellement des méditations profondes aussi avec les champignons psychédéliques que là, j'ai commencé à avoir de la clarté puis à faire comme, aïe, OK, c'est à cause de comment je mange, c'est à cause que je bois, c'est à cause que je me droguais puis là, c'est comme, il y a plein de choix qui sont devenus évidents à faire puis là, j'avais dit ça à ma mère puis j'ai parlé de toutes mes transformations que je faisais puis j'avais dit l'alcool aussi va passer dans le tordeur parce que je sais que ça me sert pas. Ça me sert pas pour qui je veux être puis ce que je veux créer. Fait que tu sais, pendant un an, je disais ça souvent, tu sais, j'y pensais souvent, je me disais, puis là, de soi-même, c'était comme deux verres, à un moment donné, je sais un verre, ça faisait, là à un moment donné, c'était plus distanciel toutes les semaines puis à un moment donné, ça a juste disparu. Ah, c'est ça. Mais tu l'as conditionné. Ça fait juste trois mois, je répète. Oui, mais c'est correct. Tu sais, déjà, ça fait trois mois quand même. Tu sais, tu sais, célébrons chaque victoire. Puis aucune de ces journées-là a été un struggle pour moi. Oui, c'est ça. Aucune de ces journées-là. Oui, puis tu sais, tu t'es pas mis une date aussi qui fait que, hostie, là, j'ai out. Tu sais, là, je vais pouvoir boire. Oui, puis c'est ça. Puis je pense aussi qu'il y a un moment donné c'est de pas installer un combat, une dualité intérieure, un combat intérieur. OK, là, je vais le faire parce que je sais que c'est bon pour moi, mais si t'es en mode survie, c'est pas mieux pour ton corps. pour être la version optimale qui est tout le temps en transformation pour moi et le plus que je fais des meilleurs choix aussi que l'alcool peut pas faire partie de l'équation. Je dis pas que je boirais pas un verre de vin dans X nombre de temps dans une super... Je me mets pas cette pression-là, tu sais. Si ça sera ça, ça sera ça, mais pour l'instant, j'en ai juste pas envie. Fait que, je trouve que quand tu le fais dans cette optique-là, justement, de pas dire faut plus que je bois, mais ailleurs, voici qui je veux t'être. C'est ça que je vise. C'est ça que je visualise. Puis cette visualisation-là de moi dans son... Mon petit bar. Qui brille de toute sa lumière. L'alcool fait pas partie de cette équation-là. Ni la malbouffe, ni la... Mais tu sais, moi aussi, je pense que c'est notre plus gros conditionnement, la bouffe, de penser qu'il faut manger trois repas par jour, pis ci pis ça. Oui, pis là, elle est vraiment associée aussi à la famille, la société, pis là, les goûts, pis là, il y a des chefs, il y a des restaurants. Il faut s'alimenter, pis il faut, tu sais, on est conscient que... Oui, mais faut s'alimenter, ça devrait être la seule affaire. Ça devrait être la seule raison pour laquelle on mange. Exact. Et non par plaisir. Non. C'est fou, parce que toute la vie est basée sur ça depuis des... Depuis sûrement qu'on est rendu plus intelligent, parce qu'avant, c'était juste on chasse, on mange. C'était comme une survie. À chaque jour, ton but, c'était de trouver de quoi à manger. Exact. C'était tout. C'était ça ta vie, là, tu sais. Ouais. Pis là, à un moment donné, on a ajouté des choses qui ont fait que ça donne du goût, pis là, du sucre, pis là, c'est une expérience, pis là, c'est une occasion, pis là, c'est comme le party. Mais en fin de compte, Brian Johnson, lui, il fait juste manger pour donner à son corps tout... Pour l'alimenter des meilleures choses qu'il a besoin pour être optimale. Pis tu sais, on va quand même le dire, son blueprint a fait que lui, à 46 ans, il a un âge de 18 ans. C'est quand même assez spectaculaire. Il a vraiment renversé son âge. Il a les mêmes biométriques que son gars... Il a presque 20 ans de moins, t'imagines, de 18 ans. Il a les mêmes biométriques que son gars de 18 ans. Quand même. C'est hot, là. Fait que tu sais, son blueprint fonctionne. Pour juste mettre une parenthèse par rapport à la bouffe, il y a deux gars que j'ai regardés qui ont fait son régime. Pis les deux ont dit, je sais pas si on va être capable de continuer parce que ça manque de goût. Ça manque de... Pis c'est ça. C'est ça qu'on a créé. Pis tu sais, c'est drôle parce que... Fait que le goût est devenu une addiction. Oui, le goût est devenu une addiction. L'effet de l'alcool est devenu une addiction. Mais c'est comme tu as dit, c'est toutes des choses obsolètes qu'on n'a pas de besoin. Exact. Mais on a créé une appartenance à ça qui crée comme si c'est une activité. Parce qu'on pense que ça nous apporte quelque chose. Exact. En retour. Comme là, manger, on pense que si on saute un repas dans la journée... Tu sais, moi je me suis observé avant que je commence à faire des jeûnes, au début, j'étais comme... Ben non, OK, il faudrait que je... OK, si je commence à manger à midi, ben là, au début là... Il y a du... La machine... C'est assez simple pourtant, mais ma machine est-ce qu'elle faisait des flamèches parce que j'étais comme... Ben là, ça marche pas. Je vais déjeuner à midi, après ça, je vais déjeuner parce que pour moi, il fallait qu'il rentre trois repas dans le temps que je vais être debout, là. Mais là, si je commence à manger à midi, ça marche plus, là. Non, oui. OK, mais là, mettons, tu prends un bon shake, tu sais, ben là, tu sais, moi, je le fais plus à partir de midi, j'ai reculé un peu parce que, mettons, je vais me faire un smoothie ou whatever, mais tu sais, après ça, tu manges une collation dîner, puis après ça, tu manges un bon souper, puis après ça, tu sais, c'est toi qui décides, là. Oui, oui, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de police, il n'y a rien, il n'y a pas du repas qui va dire, hé, t'as sauté un repas dans la journée d'hier. Oui, tu sais, le guide alimentaire du Canada va venir cogner chez vous. Excusez, M. Bourget. Si t'en sautes un autre, on t'embarque. Ça va pas? Oui, regarde. Sur ça, on va vous dire qu'on vous souhaite de trouver le régime qui vous rend le plus heureux. Trouve votre recette. Trouve ta recette à toi. Mais mangez avec conscience pour vous sentir en pleine santé puis vivre le plus longtemps que vous pouvez parce que l'humain va sûrement vivre jusqu'à 120 ans d'après les nouveaux statistiques. à la vitesse que je rajeunis. Oui. On vous aime. Merci de nous écouter. On vous souhaite plein d'amour. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Un petit clic dans le bas de la chaîne YouTube, ça nous donne un beau coup de pouce, un levier. C'est un levier pour nous. Parce qu'il paraît qu'il y a à peu près 37% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors, abonnez-vous partout où vous nous écoutez. Ça nous pousse ça fait du meilleur contenu et sur ce, peace and love.